Alors, un de mes écrivains préférés, Christopher Boland, vient de faire paraître le disparu du Caire chez Kalman Nevy. Alors, on a une jeune femme qui est ce qu'on appelle galériste à New York. Elle est en plein dans l'actualité, elle va à 100 à l'heure et puis il y a son beau-père qui lui téléphone et qui lui annonce que son frère est mort. Elle se précipite en Angleterre pour voir ce qui s'est passé et son père lui dit que ce frère aurait été travaillé pour une firme d'armement, il travaillait au Caire et l'entreprise, après enquête, lui dit qu'il s'est suicidé. Et elle, entre-temps, elle a reçu une carte postale qui n'est pas possible. Donc, elle décide de partir au Caire et de faire l'enquête. Là, il va commencer quelque chose. C'est le Caire, c'est-à-dire que même si vous n'êtes jamais allé... Vous avez les odeurs, le bruit, l'agitation... La générosité des gens aussi qui sont prêts à l'aider et tout. Et puis, elle va faire son enquête sur ce frère. Et là, vous allez avoir... Alors, on pénètre dans la corruption, la violence, l'argent, le pouvoir et tout. Et vous allez voir que ce qui paraissait être un suicide, c'est pas du tout un suicide. Elle va continuer son enquête. C'est vraiment génial parce que vous avez à la fois du suspense, vous avez des personnages psychologiquement... Mais vraiment, c'est d'une finesse incroyable. Et puis, vous avez cette découverte de cette ville de l'Égypte et qui est pas, comme on veut nous le faire croire... Non, c'est pas noir et blanc. Il n'y a pas les méchants et les gentils. Et c'est vraiment... Voilà. Moi, j'ai été plongé dans. Il y a un moment, j'avais soif tellement. Et puis, il y a ce suspense. On veut savoir ce qui s'est passé. Et puis, c'est toutes ces entreprises interlopes un peu d'armement où on se rend compte qu'il se passe pas mal de choses pas très honnêtes là-dedans et que tous les coups sont permis. Allez-y, c'est vraiment... Ça s'appelle Le Disparu du Caire chez Kalman Levy de Christopher Boland. C'est une des belles, belles, belles... Des beaux romans de ce début d'année. Ouais, franchement... C'est un peu... Là, il est à la hauteur. C'est polar. C'est... Ouais, c'est entre le... Ouais, il se sert du polar pour décrire tout un pays, les relations internationales, les sous... Voilà, toutes les coulisses de ces entreprises et puis de la violence et de la guerre qu'il y a au Moyen-Orient en ce moment. Franchement, c'est... Et Boland, c'est vraiment un grand écrivain. Ouais, ouais, c'est un grand écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada